Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez que j'adore tout ce qui est activités touristiques, tout ce qui est lieu à découvrir et je passe vraiment ma vie entière à faire des recherches et à regarder des documentaires. Et j'ai plein de choses qui m'intriguent, j'ai des expériences que j'ai trop envie de vivre mais je ne peux pas pour des raisons de budget, pour des raisons d'éloignement géographique parfois. Donc j'ai très envie, ou même juste ça m'intrigue mais je ne sais pas si ça m'intrigue assez pour que je le fasse, mais du coup j'ai très envie de vous partager ça pour savoir si vous, vous avez fait ces expériences ou peut-être que vous allez découvrir des choses qui sont assez proches de chez vous pour que vous puissiez le vivre et me faire un retour éventuellement ou juste découvrir quelque chose de cool que vous pourriez expériencer, expériencer, bref, on est parti pour ces petites découvertes. La première activité en parenthèse que je vais vous présenter c'est en fait un parc qui s'appelle Rustic, donc c'est situé en Normandie et ça va être un parc totalement immersif. C'est à dire que c'est un parc qui est dit dont vous êtes le héros et vous allez rentrer dans un monde un peu féérique avec des gens qui vont être déguisés et vous allez devoir résoudre des quêtes. Le parc vous propose de vivre et de participer à des quêtes dans un monde qui regorge de personnages, de mystères, de trésors, d'ennemis à combattre. Du coup vous êtes totalement immergé et vous êtes déguisé, tout le monde est déguisé. Vous avez différentes aventures suivant le temps que vous voulez y passer qui vont de 4 à 10 heures et après vous avez aussi des aventures spéciales suivant les événements pour Halloween, vous avez même des aventures qui se déroulent la nuit, enfin voilà c'est vraiment suivant ce que vous voulez, je vous inviterai à aller voir le site pour plus en apprendre mais je vais vous donner un exemple d'aventure et de déroulé d'aventure pour que vous puissiez vous faire une idée plus précise. Si vous venez par exemple pour 4 heures, on commence par vous prêter les costumes, donc vous n'avez pas besoin de venir costumer à l'entrée, on vous donne tout ce qu'il faut et on vous donne aussi la petite quête. Vous aurez même des fausses armes et pour résoudre cette quête vous allez devoir faire différentes choses, explorer, rechercher, interroger les personnages un peu comme des PNJ dans des jeux vidéo, faire des défis et vous aurez même la chance d'apprendre l'escrime et le tir à l'arc lors du déroulé de cette quête. Donc ça c'est vraiment la quête de base de 4 heures mais vous pouvez choisir des aventures plus longues où vous allez vous retrouver à participer à un festin qui fait partie du coup de l'enquête, où vous allez assister à des tournois, participer à des tournois, vous avez aussi des nocturnes comme je l'ai dit. Vraiment ça s'adapte tout à fait à votre temps et à votre courage. Ça me semble tellement bizarre comme concept mais tellement génial, je crois que j'aimerais bien mais en même temps ça me fait peur, mais en même temps j'aimerais bien. Et genre je sais pas, je pense qu'on peut pas faire plus immersif que ça dans l'idée, j'ai vraiment trop envie de tester et de savoir ce que ça donne vraiment, mais c'est super loin de chez moi donc je sais pas si vous habitez plus près, si ça vous dit, mais si c'est le cas, bah allez-y et puis dites-moi quoi. Parce que vraiment, un jour faut que j'aille mais voilà. La deuxième expérience à vivre, c'est CroisiEurope. C'est des choses que je connaissais pas du tout et c'est l'une de vous qui m'en a parlé. Donc CroisiEurope, qu'est-ce que c'est ? C'est une compagnie de croisières, alors principalement fluviales, mais ils font quand même des croisières sur la mer. Mais moi c'est surtout l'aspect fluvial qui m'intrigue parce que je savais pas vraiment que ça existait. Et en fait ils proposent des croisières fluviales mais dans tous les coins de la France. Donc vous en avez pour découvrir les châteaux de la Loire, vous en avez pour découvrir la Bretagne, pour découvrir le sud de la France et même d'autres villes d'Europe. Moi vous savez que j'adore les fêtes, ce que j'adorerais faire c'est pour découvrir les différents marchés de Noël d'Europe. Ils font ça, genre vous partez, vous faites les fleuves et chaque jour votre petit bateau il s'arrête à un endroit dans une ville qui a un marché de Noël exceptionnel, genre tout ce qui est Strasbourg, Colmar mais aussi plein de marchés de Noël en Allemagne. Et vous pouvez descendre et explorer la ville. Vous avez des excursions qui sont comprises et vous avez tout le forfait repas qui est compris sur place, tout le forfait animation. Après c'est pas des animations comme on l'entend dans les campings ou dans les croisières, dans les grands grands bateaux de croisières. C'est des trucs beaucoup plus luxe, beaucoup plus chill, vous avez des réveils sportifs, ce genre de choses. Et je sais pas, ça m'intrigue trop, je sais pas si j'ai vraiment envie de le faire mais j'aimerais bien tester. En même temps je me dis on doit un peu s'ennuyer sur les bateaux, je sais pas. Mais ça m'intrigue beaucoup et je savais pas du tout que ça existait avant que vous me le fassiez découvrir. C'est vraiment tout inclus et c'est vraiment dans le luxe donc il y a plein de petites attentions qui sont faites pour vous. Apparemment la nourriture elle est vraiment très bonne, vous avez accès à des endroits particuliers, à des endroits de la Seine où vous pouvez naviguer particulièrement. Il y a des croisières spécialement avec des chefs étoilés, il y a des croisières pour découvrir le vin, il y a des croisières randonnées, enfin vraiment il y a plein de thèmes et tout. Je vous laisserai découvrir tout ça si ça vous intéresse mais ça m'intrigue énormément en tout cas. En plus les marchés de Noël, moi j'aimerais vraiment faire les marchés de Noël et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire mais je suis extrêmement malade en voiture donc le bateau serait une bonne idée. On passe ensuite à Cap Pirate. Alors qu'est-ce que Cap Pirate ? C'est un hôtel que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. En fait c'est un hôtel dans le sud de la France, au Cap d'Ague plus précisément, qui est affilié avec un parc d'attractions aquatique qui n'est pas ouvert sur toute l'année, logique vous diriez, mais qui est ouvert du coup que l'été. Mais le parc d'attractions je m'en fiche. Le truc aquatique, mais l'hôtel, c'est un hôtel sur le thème des pirates mais qui est décoré avec des détails qui sont magnifiques. Je vous mettrai des images mais ça me fait rêver. C'est un 4 étoiles qui propose 46 suites de luxe sur le thème de la piraterie mais on parle pas uniquement de petites décorations. En fait ils se décrivent comme un hôtel-musée. Donc vous allez avoir des détails qui sont poussés le plus loin possible et l'hôtel entier c'est en fait un univers dépaysant. Il y a 17 scènes sonorisées, il y a plus de 15 000 objets. Vous avez même des plaques éducatives pour en apprendre plus sur les objets et c'est là le côté musée sur les objets et leur place dans le monde de la piraterie. C'est juste immense, c'est juste incroyable et magnifique et j'ai trop envie de tout explorer. Et en plus au sein de l'hôtel vous avez tout un programme d'activité qui est fait. Vous pouvez faire des escape games, vous avez des chasses aux trésors, vous avez l'exploration de l'hôtel en lui-même avec les petites plaques, vous avez des jeux de pistes et tout. Vraiment si vous êtes allés j'attends vos retours. Mais c'est un de mes objectifs mais j'irai un jour vraiment. Attendez le vlog sur la chaîne mais je sais pas quand. Après si vous êtes cap pirate invitez-moi j'arrive. Ensuite là on va pas parler d'un lieu particulier mais d'un concept qui sont les murder party. C'est un concept que j'ai découvert avec Meurtre au château qui a été lancé par la route Jacques Coeur qui est donc l'association des châteaux qui se trouve sur la route Jacques Coeur. Donc ça, ça se décrit comme des soirées délirantes où un crime est commis au cours de la visite et où les visiteurs deviennent enquêteurs. Au cours de ces soirées, tentez de démêler le vrai du faux car il pourra vous arriver de faire face du coup soit aux autres visiteurs qui ne mentent pas soit aux acteurs du site qui du coup jouent un rôle. Et le tout est de découvrir qui est qui et donc de réussir à résoudre le crime. Du coup vous l'aurez compris, le but c'est de trouver l'assassin sans savoir qui est visiteur et qui est acteur. Bref, ça m'avait l'air beaucoup trop cool donc je me suis renseignée sur le concept et c'est quelque chose qui se fait un peu partout. Le but c'est vraiment d'être l'acteur de la partie et de nous immerger et on retrouve toujours un peu un tronc commun c'est-à-dire que chacun incarne un personnage et doit interagir avec les autres pour avancer dans la partie. Au préalable, les participants reçoivent une fiche personnage donc c'est toujours des personnages qui sont très faciles à jouer et vraiment très caricaturés et après ils incarnent le personnage avec un meurtre qui va se faire sous leurs yeux qu'ils doivent réussir à résoudre. Et vous en avez sur tous les thèmes, absolument partout un peu comme les escape games il y en a qui ont vraiment des décors mais magnifiques et ça franchement ça m'intrigue trop j'ai vraiment trop trop envie de tester un jour. Si vous en avez déjà fait c'est pareil, dites-le moi. Et on va terminer par quelque chose qui n'est absolument pas précis c'est que j'aimerais bien vivre un jour une expérience de luxe mais je vais vous parler d'une expérience de luxe genre un 5 étoiles parce qu'en fait je suis déjà allée dormir dans un château 4 étoiles en Irlande le Baby City je vous avais fait un vlog si vous voulez aller le voir c'était incroyable mais vraiment c'était magique et je me suis dit mais c'est quoi la différence entre ça et un 5 étoiles ? C'est quoi qui fait la petite étoile manquante ? J'ai eu deux expériences dans des 5 étoiles je suis allée manger en France au Grand Hôtel de la Cloche le petit déjeuner à Dijon qui est donc le seul hôtel 5 étoiles de Dijon pareil il y a un vlog dessus et c'était vraiment comment dire luxueux c'est à dire qu'il y avait vraiment des produits locaux des produits de qualité je sais pas comment vous dire le service était super présent mais en étant totalement absent c'est à dire que le moindre de nos soucis il y avait pas de soucis c'est à dire qu'il manque du café il y a du café tu te dis oh bah zut alors on arrive au bout de notre théière de café tu tournes les yeux tu remets la théière elle est pleine tu n'as pas vu le gugu ce qui passait mais il est là il te regarde tout le temps mais tu te rends pas compte qu'il te regarde tout le temps c'est un truc de fou et vraiment ils étaient tous très 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 gentils et voilà et j'ai aussi eu une expérience je suis allée boire le thé dans le château le plus luxueux d'Irlande qui s'appelle le Drummond Castle et c'était bien alors déjà le château est magnifique il faut savoir que tous les présidents tous les présidents des Etats-Unis ils vont pour y dormir régulièrement enfin régulièrement ils vont pour y dormir en tout cas et vraiment le château est juste magnifique et c'était vraiment le même truc du service incroyable et j'ai trop envie d'essayer de dormir un jour dans un établissement 5 étoiles pour me rendre compte de où se trouve cette différence d'étoiles enfin quelle est vraiment l'expérience quoi qu'est-ce qui fait que c'est 5 étoiles qu'est-ce qui fait que c'est si cher donc voilà j'aimerais trop aller dormir au Drummond un jour mais à mon avis c'est largement je sais pas combien ça coûte dites-vous qu'au Drummond vous avez un jardin qui est énorme oui je suis en train de checker en même temps sur mon téléphone vous avez un jardin qui est énorme et dedans vous pouvez faire du paddle vous pouvez faire du tir à l'arc vous pouvez faire du vous avez même des initiations à la peau connerie genre et un golf aussi c'est vraiment un truc incroyable bon on réserve pour quand les gars voilà une chambre classique avec le petit déjeuner on est à 405 euros en vrai je pensais que ce serait pire ça va je sais pas en France genre je connais pas d'hôtel 5 étoiles en France à part la cloche je vais regarder je vais regarder ah si le Ritz le Ritz à Paris parce que vraiment genre Drummond en Irlande c'est je vous dis tous les tous les tous les présidents ils y vont les célébrités elles y vont enfin c'est vraiment un truc important c'est pour ça que je pense au Ritz je vais regarder combien ça coûte 405 en fait c'est pas si cher si vraiment on veut se faire une expérience de luxe mais bon est-ce qu'on est prêt à payer autant quoi 2300 euros une chambre au Ritz 2000 euros minimum ça varie entre 2000 et 2600 d'accord oui d'accord c'est plus cher quand même je je vais regarder la cloche je comprends pas ce qui justifie un tel prix à part le fait que c'est à Paris oh maintenant j'avais envie d'aller dormir au Ritz juste pour savoir tiens en vrai je pense que je me rends pas compte au Ritz il doit y avoir masse de trucs genre des saunas mais il y a aussi des trucs au Dromelands après c'est à Paris à Paris tout coûte cher la cloche je disais 179 euros et retrouvez moi la cloche c'est trop bien pour avoir une expérience 5 étoiles après c'est cher quand même sans les petits déjeuners en plus le petit déjeuner était à 20 euros quand même mais il était vraiment très bon c'est avec 243 euros avec les petits déj et l'annulation gratuite ça a fait cher ça a fait trop cher pour moi mais abonnez-vous peut-être qu'un jour je toucherai de la YouTube monnaie et j'irai dormir dans un hotel 5 étoiles bon tout ça pour dire que j'aimerais bien un jour avoir cette expérience de luxe mais qui sait peut-être que ça m'arrivera en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez découvert plein d'endroits et que ça vous aura donné envie si jamais vous avez vécu une de ces expériences n'hésitez pas à venir m'en parler parce que vraiment je suis trop curieuse et j'adorais savoir ce que ça donne et puis si ça vous a donné envie d'aller les vivre dites-le moi également en tout cas ah oui et puis aussi si vous connaissez plein d'autres endroits comme ça qui ont l'air trop sympa dites-le moi parce que j'aime trop découvrir des trucs comme ça donc voilà c'est tout ce que vous avez à me dire je vous fais plein de gros bisous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ciao